ah moi j'aimerais bien que jérôme nous parle d'un truc en fait il a eu cette expérience paranormale télévisuelle j'ai envie de dire voilà il a passé un casting pour présenter la météo sur l'été première quoi et j'aimerais qu'il nous en parle un peu parce que c'est pas un truc anodin quoi non effectivement c'était une bonne expérience et pour en revenir à l'interview qu'on a fait de mathieu ouais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on est habitué tous les jours en général on reçoit du monde c'est ici on est chez nous dans une zone de confort et là de sortir des dans un bar et de faire ça de manière je dirais plus professionnelle ça faisait un petit peu peur et là de carrément se retrouver dans un studio avec des gens que tu connais pas du tout à faire quelque chose faut pas croire parce que tu es devant une caméra et qu'il ya un micro tu le fais là ça ressemble exactement de l'autre côté ouais c'est pas du tout ça et donc je suis arrivé j'avais super peur j'avais super chaud et donc en fait ce qui est rigolo c'est que quand je suis arrivé dans la salle d'attente entre guillemets il y avait la télé qui était devant moi et justement il y avait une météo qui passait et je me suis dit ça c'est rigolo que je me disais j'ai jamais vu cette nana présenter la météo et en fait du coup je vois du coup une main qui passe devant être ça et en fait les auditions qui passait elle passait à l'écran ainsi que comme tu vois là donc là je me dis à qui va faut que je vois toutes les heures j'aurais pas fait ça comme ça parce que j'ai beaucoup aidé le mec qui est passé après et donc je suis arrivé accueil très sympa j'ai été reçu par je pense vous vous rappelez de l'émission qui passait écran large sur nc première et par cette très gentille dame qui m'a expliqué la façon de fonctionner alors déjà j'ai compris que j'ai compris une chose et c'est pas la première fois qu'on me dit mais en fait quand je suis debout je suis de travers genre quand je suis debout je me tiens pas droit j'ai toujours un genre c'est bon peut-être pas oui 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 et donc déjà c'était ça tu vois mets toi droit et là j'ai l'impression d'être votre travers et donc je me suis retrouvé avec un espèce de vin un téléphone où tu fais avancer le texte ok et ça sert à ça donc du coup je me suis posé la question je regarde souvent la météo et je vois ils ont toujours cette espèce de télécommande dans la main et je lui vois cliquer je me suis dit c'est pas par rapport aux cartes parce que quand il cliquait qu'il y avait la carte ne changeait pas donc je me suis dit j'avais supposé que c'était par rapport aux prompteurs c'est ça en fait c'est pour le prompteur c'est que tu peux en fait tu mets pause ou play le prompteur va une vitesse et en fait toi tu peux mais pause ou play et l'autre derrière en fait les cas c'est à quelqu'un qui est derrière lui en fonction de ce que tu es en train de dire lui va balancer les cartes c'est pas par rapport aux cas mais par rapport aux prompteurs ou en fonction de ce que tu dis le prompteur ben tu mets pause ou tu mets play la vraie compliquité de la chose c'est que il faut avoir la nat enfin il faut pas présenter la météo comme c'était un texte qui était lu depuis il faut pas que tu ailles trop vite il faut pas que tu ailles trop doucement faut raconter une histoire c'est exactement ce qu'elle m'a dit tu racontes une histoire il faut que tu il faut que tu que tu participes avec la carte aussi mais bon faut rendre ça vivant voilà donc et le texte et la carte et et toi la façon de te tenir aussi la carte qui n'est pas vraiment derrière toi on a fait tout à fait c'est en fait c'est un écran vert donc par contre toi tu as ton écran avec son prompteur tu as un écran alors en fait tu as tu as quatre écrans là un écran avec ton prompteur un écran avec la carte où tu te vois donc justement tu peux utiliser cette cette carte là et tu as un autre écran qui est à 90 degrés avec la carte et le prompteur justement quand tu vois le gars tu as parlé comme ça et après se tourner pour participer avec la carte voilà bah c'est là où tu utilises l'autre prompteur et l'autre carte ah oui c'est pas aussi facile que ça en a l'air en fait c'est quand il m'a dit ouais je vais passer une audition pour le présenter à la météo je me doute c'est bien qu'il y avait des feintes comme ça mais pas à ce point là en fait pas aussi compliqué pas c'est pas compliqué mais ça demande quand même un petit peu de maîtrise faut savoir jongler entre tout ça et au final en sachant rester naturel en plus voilà là où tu as eu tu as eu complètement tout faux c'était sans bière tu serais venu avec la bière mais alors là la météo il va pleuvoir là il va machin à tout haut c'est parti c'est la merde c'est la merde restez chez vous putain il pleut c'est la fête à qui demain les marais basse en sort les grisettes ok je t'avoue que j'emmenais pas loin c'était genre là ok d'accord je vais faire ça et puis bon elle te brie fait un petit peu après par contre elle sort de la salle et tu as juste tiré l'avant disant ok c'est bon tu peux démarrer du coup tu es dans une pièce un studio où il y avait caméra tu es vraiment tout seul non tu es sous l'eau non mais je veux dire non mais j'étais du monde devant toi ou alors là en tout cas pour le casting non les personnes c'était ici dans une autre pièce donc il avait la caméra qui tournait il n'y avait pas besoin de personne ils avaient été juste démarrer après par contre eux étaient dans l'autre pièce et puis bah ils observaient autant vous dire que j'ai pas été retenu pas cette fois non mais c'est vraiment une série c'est une très bonne expérience et de voir comment est-ce qu'ils fonctionnent et c'est d'un peu plus parce que souvent les gens se souvent les gens se plaignent un peu en disant ouais c'est pas ceci c'est pas cela et c'est pas par rapport au pays c'est par rapport en général et les gens sont forts sur la critique mais ils sont pas passés de l'autre côté du miroir ce que j'ai envie de dire aux gens qui ont qu'ils sont critiques par rapport aux gens qui présentent la météo c'est pas facile après ça plaît ou ça plaît pas mais ce que je respecte quand même par rapport à eux c'est qu'ils ont trouvé leur touche leur marque tu es leur leur truc tic parce qu'elle me disent c'est que voilà c'était quand je disais le prompteur elle m'a dit voilà c'est il faut pas lire comme ça comme si tu étais un genre mais voilà tu racontes une histoire le texte que tu es sur le prompteur tu l'avais avant ou tu l'as découvert le jour j non non il me l'avait donné avant mais pour que je travaille mais c'est vrai que quand on dit travail un texte oui surtout que tu connais pas le je comprenais bien qu'il fallait quand même mettre de l'intonation parce qu'on j'ai vu la météo mais c'est vrai qu'après il ya une différence entre tu as ton texte et après tu te retrouves devant la caméra et c'est vrai que il ya quand même cette alors après on aime ou on n'aime pas mais au moins j'ai au moins envie de dire ça c'est que chaque présentateur a trouvé sa façon de raconter son histoire c'est pour ça que je leur fais confiance au niveau de la sélection parce que je ça me dérange pas du tout d'être pas pris parce que au final ce qu'ils veulent faire c'est justement bah c'est la métaux tout le monde la regarde il faut que ce soit quelqu'un compétent qui la présente je trouve ça génial quand même d'avoir passé mais alors du coup parce que je crois que tu m'en avais parlé mais il y avait quand même des termes techniques ectopascal dépression machin et c'est quoi comment alors ça en fait ça en fait c'est vu que c'était un casting ils te font pas trop chier avec ça c'est vraiment c'est je j'imagine vraiment c'est comment tu présentes à la caméra mais comment tu vas voilà comment tu comment tu donc c'était pas de coller comme un an attend comment tu dis là avec le avec avec le texte avec eux et je pense que eux se focalisent sur ça et en fait ce qu'elle me dit c'est qu'après si tu étais pris là tu avais des jours de formation justement sur pour comprendre comment fonctionnait la météo avec les termes techniques mais voilà pour un peu géographie la mort de ce choix là en fait à dire que les choses que tu comprennes pas c'est que là c'était vraiment été hausse ont été juste au stade ou qui est là devant la caméra et parce que parle moi et vas-y montre moi comment toi tu peux interagir avec la caméra avec les prompteurs avec avec toi comment tu te comportes et après derrière si jamais t'es pris là par contre pour que tu puisses revenir et présenter la météo mais comme un pro donc bientôt dans l'apéro qui aura la météo de Giro ben voilà on vous dit au revoir 2022 hein bon je vous souhaite déjà plein de bonnes choses pour 2022 et surtout beaucoup de nous c'est un peu craint ce que je viens de dire non mais on va ressortir plein de trucs fucked up j'espère just for you prenez soin de vous et à très vite on souhaite un bon apéro et surtout aller faire un tour sur les playlists sur spotify vous avez le lien quelque part là vous êtes obligé de présenter la météo donc il peut nous dire le lien spotify sera plus je vais charnier encore un petit moment avec ça ciao la bande plus